C'est parti pour un cours sur les triades d'âgeur. On y va. Pour rappel, une triade c'est un accord qui a trois notes. Une fondamentale, une tierce majeure et une quinte juste. Donc harmoniquement, de la fondamentale à la tierce majeure, nous avons un intervalle de deux tons. Et de la fondamentale à la quinte juste, on a un intervalle de trois dans l'endroit, l'arpège, la majeure. Alors, on va jouer la note La sur la mi-grave, Do dièse, la tierce majeure qui se situe deux tons plus loin sur le plan de l'harmonie. Donc La, Do dièse et Mi qui est la quinte de la majeure. Donc on va venir sur cet accord-là, c'est un Fa case 5, un barré case 5. On va jouer La, Do dièse, Mi systématiquement. Bon, donc on va faire justement l'arpège de La majeure. Donc nous avons. Donc 5, 9 sur la mi-grave. Ensuite vous avez 7 en dessous sur l'accord de De La. Donc on a nos autres égales. La, Do dièse, Mi. Nous allons faire la même chose en dessous. Donc pour ce faire, une fois que vous avez fait 5, 9, donc les cases, la cinquième case et la neuvième case sur la mi-grave. Sur la corde de La, vous jouez la case 7. Ensuite, vous rejouez la case 7 en dessous sur l'accord de De Ré. Donc on va rejouer un La à son octave. On va rejouer La, Do dièse, Mi. La triade. Donc case 7, corde de De Ré. Le La, Do dièse qui va se situer sur l'accord de De Sol. Case 6. Et Mi. Case 9, corde de De Sol. Donc là, on a fait 2 hauteurs. Ensuite, vous allez à la case 10 sur l'accord de De Si. La case 9 sur l'accord de Mi aiguë en dessous. Et la case 12, Mi aiguë. Donc à chaque fois, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur les 3 hauteurs de la portée. Donc là, on a fait un arpège de l'accord de La majeure en triade. Maintenant, passons à la triade mineure de La. Donc on va faire la triade de La mineure. C'est parti. Donc on a case 5 sur la Mi grave, donc la fondamentale. Case 8, maintenant un ton et demi plus loin de la fondamentale. On obtient une tierce mineure. Donc là, en l'occurrence, Do. Et toujours la quinte en Mi. À la septième case sur la corde de La. Ensuite, on joue le La qui est en dessous. La case 7 sur la corde de Ré. On va jouer en 10 la corde de Ré de la note Do. Donc la tierce mineure. Et en 9 sur la corde de Sol, La 4 juste. Ensuite, en dessous, vous jouez la case 10 sur la corde de Si. La case 8 sur La mi aiguë. Et la case 12 sur La mi aiguë. La case 10, la tierce mineure, c'est la tierce mineure. Donc je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez ? C'est derrière, vous pouvez écouter un La mi aiguë. Je le remonte, je le redescends. Voilà pour La mi aiguë. Maintenant, nous allons faire l'arpège de La majeure septième. De cet accord-là-ci. Une fondamentale, une tierce majeure, une canne juste et une septième. La tierce majeure, cette fois-ci, on va la jouer sur la corde de La. Donc ça va être corde de La case 4. qui est la même note que le 9 de tout à l'heure sur la mi grave. Donc on a Do dièse à plusieurs endroits sur le manche. Donc fondamentale, tierce. La quinte, on la retrouve sur la corde de La case 7. Ensuite, on va jouer le 6 sur la corde de Ré. Qui est la septième majeure. Fondamentale, tierce majeure, quinte juste, septième majeure. Et on continue. Juste à côté, on va jouer le demi-ton, le La, la fondamentale. La octave. Sur la case 6 en dessous, corde de Sol, on va jouer la tierce majeure. Do dièse. La quinte en 5 sur la corde de Si. En 4 sur la mi aiguë, la septième majeure. Et en 5 à côté, l'octave. Voilà. Donc l'arpège de cette tétrade, c'est un accord à 4 sons. Donc fondamentale, tierce majeure, quinte juste, septième majeure. Qui donne cet accord-là. Voilà, par l'arpège de La septième. Donc là, en l'occurrence, c'est un accord majeure avec une septième mineure. Donc on va jouer case 5 en corde de Mi grave. 4 cordes de La, 7 cordes de La. Et là, on entend bien la couleur. 1, 2, 3, 4. Donc on a notre tétrade. 1, 2, 3, 4. Fondamentale, tierce majeure, quinte juste. Septième mineure. Qui est un Sol là. Pour obtenir à La septième, vous faites une position de Fa majeure à partir de la case 5. Vous enlevez votre auriculaire. Voilà. Fondamentale, tierce majeure, quinte juste. La sur la corde de Si. Vous jouez la note Sol qui se situe à la case 8 sur la corde de Si. Et vous pouvez terminer par le La sur la cinquième case, corde de Mi. Et vous avez votre accord de La septième. Et encore ajouter la neuvième case sur la Mi aiguë qui est la tierce majeure de La, dont je rappelle Tau dièse. Donc je vous conseille à vous apprendre, à vous habituer à descendre et monter vos arpèges d'accord. Maintenant, nous allons voir l'arpège de La mineure septième. Donc, on joue le La, case 5, la tierce majeure, Do, donc à la case 8. On joue la canne juste toujours Mi, qui est en 7 sur la corde de La. Et vous jouez la case 5 sur la corde de Ré, qui est la note Sol, qui est la septième mineure de La mineure septième. Là, je fais un barré case 5, je mets uniquement mon annulaire sur la corde de La case 7, pardon, pour jouer la quinte. Et là, la septième mineure, elle est ici. C'est la note Sol. Donc, on arpège, c'est toujours un tétral, on a la La, Do, Mi, Sol. La, Do, Mi, Sol, et on continue. La, Do, Mi, Sol, et La. Maintenant, nous allons voir l'arpège de La mineure septième quinte bémol, comme ceci. Alors, pour obtenir cet accord, vous faites avec le majeur une corde de Mi grave case 5. On saute une corde, la corde de La, on ne la joue pas. Avec l'annulaire, vous allez en 5 également sur la corde de Ré. L'auriculaire en 5 également sur la corde de Sol. Et avec l'index restant, vous jouez la quatrième case sur la corde de Si. C'est parti pour l'arpège en tétrade. Donc, 5, la fondamentale, tierce mineure. Case 6 sur la corde de La. Là, nous avons la quinte bémol. La mineure septième. Tonique, tierce mineure. Quinte bémol. La quinte, jusqu'alors, était le Mi, là, on joue Mi bémol. Donc, quinte bémol. Bémol, ça veut dire qu'on diminue d'un demi-ton. La tête de la guitare, dièse, c'est-à-dire qu'on augmente d'un demi-ton ou d'un ton. Quand on dièse, imaginons qu'on prenne un Mi, on l'augmente d'un demi-ton, on va avoir un Fa. Ça ne va pas être Mi dièse, ça va être Mi fa. Parce qu'en de l'harmonie, dans la gamme de Do majeur, entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Si vous prenez un Fa, par exemple, et vous l'augmentez d'un demi-ton, vous le diésez d'un demi-ton, vous avez Fa dièse. Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, etc. Donc, je reviens. Fondamental, tierce mineure, quinte bémol, septième mineure, l'octave sur la même corde à la case 7. La, la tierce mineure, Do, la quinte bémol. La quinte bémol, que je vais chercher en case 8, sur la corde de Sol. Donc, en dessous, j'ai la note Sol, en dessous de mon doigt. Je suis en 8 sur la corde de Sol, en 8 sur la corde de Si, en dessous, je retrouve ma septième mineure. La note Sol. Donc, je peux, avec mon petit doigt, me permettre d'aller la chercher, d'écraser un petit peu. Et je vais chercher à La. Pour avoir de la mineure sept, quinte bémol, de terminer sur ma note là. Je glisse en 8, éventuellement, pour aller chercher la tierce mineure, le Do. Et je reviens. Je peux faire glisser en 3 pour aller chercher la note Sol, qui est la septième mineure. Et je reviens en La. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Ici, Frédéric Ereis, professeur de guitare, autour de Guy Bournet. On va voir des dédiateurs qui vont vous permettre de délier vos doigts. Alors, on va faire du strict à l'air-retour. Et donc, on va prendre la case 2 sur la mi-grave, la case 3 sur la mi-grave et la case 15 sur la mi-grave. Et on va faire de même sur la corde de La, juste en dessous. Au niveau de la main droite, on va utiliser un strict à l'air-retour en médiateur. Donc, on va faire bas, haut, bas sur la corde de mi-grave et haut, bas, haut sur la corde de La. En exécutant les notes Fa dièse Sol La Si Don Ré. D'accord ? Comme ceci. On accélère un petit peu. Là, vous avez vu, on accélère un petit peu. En fait, je l'ai pensé comme à sexe tollé, c'est-à-dire 6 doubles croches par temps. 3, 4, 5, 6, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 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 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Voilà. Autre exercice que je voulais vous montrer. On va prendre les notes Mi, Fa dièse, Sol et La Si, Do sur la corde de Si et de Mi. Voilà. Alors là, on aura un travail similaire, j'ai envie de dire, mais il va falloir faire attention à l'amplitude de la main droite parce que les cordes sont plus fines. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être un petit souci, mais qui se corrige assez facilement. Donc, on y va. Donc, 5, 7, 8 sur la corde de Si et 5, 7, 8 sur la corde de Mi Aigu. Toujours en aller-retour. Sur la corde de Si, on a Bas, O, Bas. Et sur la corde de Mi Aigu, O, Bas, O. C'est parti. Évidemment, vous pouvez accélérer. Et faire l'inverse également. 8, 7, 5, 8, 7, 5. Voilà. Dans les deux sens, évidemment. Troisième exercice que je vous propose. Alors, celui-là, il va faire écarter un petit peu les doigts. Donc, on va jouer un mode mixovidien de sol. Donc, on va faire 3, 5, 7 sur la corde de Mi grave. 3, 5, 7 sur la corde de La. Et 3, 5, 7 sur la corde de Mi Aigu. D'accord ? La, O, Bas, O, Bas, O, Bas, O, Bas, O, Bas. Au niveau de la main droite, toujours un strict arrière-retour. Ne faites pas. Pas, 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 pas. Ça, c'est une erreur vraiment qui vous m'éviter de faire dès le départ pour avoir les bons réflexes très rapidement. Pas, 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 O, Bas, O, Bas, O, Bas. Alors, si je suis d'aller-retour, je vais récupérer la corde de Mi grave vers le haut. Alors, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, une fois sur deux, la corde de Mi grave, je vais l'attaquer vers le haut et vers le bas. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de cet exercice. Parce qu'on a systématiquement tendance à vouloir réattaquer vers le bas. Alors, ce qui est une bonne chose en soi quand on tombe sur les temps, les premiers temps. Mais, voilà, il faut bien aussi... Voilà. Donc là, dans ce cas-là, quand on fait juste le premier tour, la première note, il faut la réattaquer vers le haut. Et le second tour, la première note, retombe vers le bas. Donc, c'est inversé comme ça. C'est un coup sur deux. Bas. Haut. Bas. Haut. Dernier exercice de déliateur que je voulais vous montrer. On va partir du septième degré de la gamme majeure de 2. Donc, on va aller sur le Si. Et on va faire, en termes de cases, 7, 8, 10, 7, 10, en dessous 7, 9, 10 et 7, 9, 10. D'accord ? Toujours pareil, en aller-retour. En termes d'intervalle, vous avez un demi-ton, un ton, que vous faites la même chose sur la corde là. Un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton. Sur la corde de ré, il faut être un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. D'accord ? C'est parti. Donc, vous notez que tous les bas, les premiers temps, on retombe bien avec un coup vers le bas. Ce qui nous arrange bien à jour de la croix. Et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les déviateurs. Voilà, c'est des exercices que je pratique moi-même. Quand je prends la guitare, je fais des exercices sur une corde, etc. Donc je pratique aussi ce que je viens de vous montrer. Et je suis très très heureux de les partager avec vous. A très bientôt, merci à vous. Bye bye. Nous allons voir l'harmonisation du système majeur ici en tonalité de Do. C'est parti. Alors, premier accord au premier degré, Do majeur septième. Voilà. Donc, nous avons le 3 pour le Do, le 5 en dessous pour la quinte, le 4 sur la corde de Sol pour la septième majeure, et le 5 sur la corde de Si pour la tierce majeure. Et on peut se permettre de jouer le mi-aigu à vide. Donc ça, c'est le premier degré, premier accord. Donc, dans l'harmonisation d'un système majeur, le premier degré sera toujours majeur septième. Quelle que soit la tonalité que vous choisissez. Si vous faites par exemple, si vous choisissez par exemple d'harmoniser la gamme majeure de Ré, mais pour votre premier accord, sera Ré majeur sept, et ainsi de suite. Donc, premier degré, premier accord, Do majeur septième. Le deuxième degré d'un système majeur sera toujours mineur septième. Le troisième degré sera toujours mineur septième. Le quatrième degré sera toujours majeur septième. Le cinquième degré sera toujours septième. Le sixième degré, ou accord, La mineur sept. Et le septième degré, un petit peu curieux, il sera mineur sept, canne bémol. Donc là, c'est Si mineur sept, canne bémol. Et on revient sur Do majeur sept. Voilà, donc on peut s'entraîner comme ça, sur un débit d'une ronde, de les enchaîner. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1. Des accords septième. C'est parti. Un accord septième, c'est une tétrade, avec une fondamentale, une tierce majeure, une canne juste, et une septième mineure. Donc, Do septième, Ré septième, on peut décaler d'un ton, on peut le faire comme ceci, Mi septième, Fa septième, Sol septième, La septième, Si septième. Je vais décomposer tout ça. Do septième, vous faites un Do en triade, comme vous savez le faire, et vous mettez votre petit doigt sur la corde de Sol, case 3. Vous voyez, ça crée une tension, ça déstabilise. On verra plus tard quelle fonction il a dans l'harmonie. Donc, Do septième, Ré septième, vous avez la corde de Ré à vide, vous mettez votre majeur, case 2, corde de Sol, l'index en 1, corde de Si, et l'annulaire en 2, corde de Mi aigu, et vous avez un Ré septième. Mi septième, vous faites un Mi majeur, en triade, et vous mettez votre auriculaire sur la corde de Si, case 3. Voilà. Fa septième, vous faites un Fa majeur, une triade, et vous enlevez l'auriculaire. Ici, ta-da-da-da. Sol septième, on peut le décaler d'un ton. Sinon, on a la base de Sol, ici, et l'index sur la première corde, en bas, Mi aigu, case 1. Voilà. Donc, en fait, vous avez le 3 sur la Mi grave, le 2 sur la corde de La, tout le reste à vide, et sur la Mi aigu, case 1. La septième, c'est facile, vous faites votre triade de La, et vous enlevez votre majeur, donc la corde de Sol, elle est à vide, donc, en l'occurrence, la septième mineure de La, ça va être Sol, pour le coup. Vous pouvez aussi garder la triade de La majeur, et mettre votre auriculaire sur la Mi aigu, donc, case 3, donc, ce sera Sol. Si septième, on le rencontre souvent dans des exercices blues, éventuellement. Donc, vous mettez votre majeur sur la corde de La, case 2, l'index, corde de Ré, case 1, l'annulaire, corde de Sol, case 2, la corde de Si, à vide, et le Mi aigu, case 2. Alors, une petite astuce sur les renversements d'accords. On va partir d'un Do septième. D'accord ? On part d'un Do septième. On va enlever, sur cet accord, notre fondamental en haut, qui se situe sur la corde de La, case 3. C'est-à-dire que je suis, avec mon majeur, en 2, sur la corde de Ré, donc, j'ai ma tierce. J'ai l'annulaire en 3, sur la corde de Sol, donc, là, j'ai ma septième mineure. Sur mon index, en 1, j'ai une fondamentale, enfin, une octave, qui sort de fondamentale. Et je retrouve la quinte. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai supprimé ma première fondamentale, parce que je l'ai deux fois dans mon accord. Donc, là, j'ai une tétrade, mais je n'ai pas de doublon. J'ai les notes Mi, Si bémol, Do et Sol. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... Donc, là, on a compris que Do septième était constitué de Do, Mi, Si bémol, Sol. Ce sont les 4 notes qui constituent votre accord septième, de Do en l'occurrence, Do sept, en l'occurrence. Donc, ce que je vous propose, c'est sur la corde de Ré, donc là, on a un Mi, on démarre sur un Mi. On va aller chercher la seconde note dans l'harmonie Do, Mi, Sol, après Mi, c'est Sol. Donc, on a le Sol qui est situé sur la corde de Ré case 5, ici. Ensuite, en dessous, on a un Do. Ensuite, en dessous, on a un Mi. Donc, on peut se permettre de faire un mini barré sur la case 5, sur les cordes Ré, Sol, Si. Et le Si bémol qui nous manque, il est tout simplement sur la Mi aiguë case 6. Et on a une tétrade. On vient de faire un renversement de Do septième. Voilà ce que c'est un renversement. C'est-à-dire, au piano, vous avez Do, Mi, Sol, Si bémol. Il faut faire un renversement d'accord, mais vous commencez par exemple de Mi, Sol, Mi, Sol, Si bémol, Do, etc. Voilà, vous démarrez à chaque fois de la note qui va suivre. Et vous rejouez les quatre notes systématiquement. On appelle ça un renversement d'accord. Donc, le premier accord que nous avions, c'était celui-ci, Do septième. Celui-là, c'est aussi un Do septième. Ensuite, on est sur la corde de Ré, case 5. Et qu'est-ce qu'on a comme ensuite ? On a Do, Mi, Sol, Si bémol, A, Sol, La, La dièse ou Si bémol. Donc, du coup, on va redémarrer sur la corde de Ré, case 6, parce qu'on a le Si bémol. Alors, qu'est-ce qu'on a autour ? On s'aperçoit qu'en dessous, on a un Mi sur la corde de Sol, case 7. Très bien. Ensuite, on a un Sol, une quinte sur la corde de Si, case 8. Donc, je vais faire un barré. Un barré en 8. Donc, j'ai 7. Pardon, 8 sur la corde de Ré. 9 sur la corde de Sol. 8 sur la corde de Si. Et je retrouve un Do sur la corde de Mi-Aigu, case 8 aussi. Donc, j'ai un mini barré en 8 sur les 4 premières cordes. Et je vais mettre mon majeur en 9 sur la corde de Sol. Et là, je me retrouve avec un autre renversement de Do 7e. Donc, pour l'instant, je récapitule ce que l'on a vu. Ensuite, corde de Ré toujours, on va aller chercher le Do. Si bémol qui était là en 8 sur la corde de Ré. Si bémol, Si, Do. Donc, le Do est à la dixième case de corde de Ré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Sur la corde de Sol en dessous, on a la tierce, le mouvement de tierce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le Si bémol qu'on va trouver sur la corde de Si, case 11. Donc, on va avoir Do, Mi, Si bémol. D'accord ? Et ensuite, on va jouer le Mi-Aigu à la case douce sur la Mi-Aigu. D'accord ? Donc, on a... Donc, on a pour ce renversement de la corde de Do septième, la note au Do sur la corde de Ré, case 10, Mi en dessous. Ensuite, on a Si bémol à la case 11 sur la corde de Si, et Mi à la case 12 sur la corde de Mi-Aigu. Et nous avons... Et, comme c'est l'accord de tension qui demande résolu, on termine sur un Fa majeur. Je récapitule les accords que nous avons vus. Le renversement de Do septième. Et en dernier, je termine par un Fa. Très intéressant à étudier les renversements d'accords. Évidemment, on peut faire ça pour n'importe quel accord. Alors, vous prenez Fa sept, Sol sept, etc. Vous appliquez cette méthode, et par vous-même, vous trouvez vos accords septièmes, vos renversements, vos positions, et je... À mon sens, le fait de les travailler comme ça, on les mémorise le mieux, plutôt que de les apprendre sur... via un diagramme ou autre. Alors, évidemment, chacun a sa propre méthode. Ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Vous trouverez toujours des contre-exemples. Mais je vous livre ici, simplement, la façon dont j'ai étudié, la façon dont je procède, mes petits conseils, enfin, mes petites astuces. Voilà, je vous livre sept petites astuces qui peuvent profiter au plus grand nombre d'entre vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501